Bonjour, je suis Amanda Sorin, conseillère en images et rédactrice du blog amourmodetbeauté.com Bienvenue sur la chaîne des femmes qui veulent être bien habillées mais sans surconsommer pour préserver notre belle planète Alors je reviens vers vous aujourd'hui avec une vidéo pour vous présenter un site de location de vêtements que j'ai récemment testé pour vous en parler Il s'agit du site Le Closet que j'ai infiltré incognito Bon, entre guillemets, le infiltré incognito, c'est juste pour vous dire que j'ai vraiment tenu à me mettre à la place d'une utilisatrice lambda J'ai pas du tout fait part au service client de mon statut de blogueuse youtubeuse pour être bien sûr de bénéficier à aucun moment d'un quelconque traitement de faveur Je vais donc ici vous donner mon avis sincère sur ce site et le parcourir avec vous pour vous expliquer son fonctionnement Je vais maintenant vous présenter les 10 tenues de travail que j'ai pu réaliser en partie à partir de vêtements loués sur le site Le Closet Mais avant ça, je vous invite tout de suite si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui se situe juste sous cette vidéo Puis en cliquant sur la cloche pour être informé de la publication de mes prochaines vidéos Et je vous invite aussi à télécharger mon cadeau gratuit, le guide Soyez élégant et stylé En cliquant sur le i qui s'affiche en haut de cette vidéo ou sur le lien en barre d'infos Pour ce premier look de bureau, je porte deux pièces louées sur le site Le Closet Un blazer noir souple à boutons dorés et un pantalon classique à carreaux légèrement évasés Le pantalon tout comme le blazer sont super confortables et vraiment très agréables à porter durant toute une journée au travail Et pour compléter ma tenue, j'ai ajouté des vêtements que je possède J'ai ajouté sous le blazer noir Le Closet un caraco en soie que j'avais acheté en seconde main Au pied, j'ai opté pour des escarpins marrons à petits talons, histoire de rester dans le classique et confortable Et j'ai aussi opté pour mon sac à main en cuir camel acheté en seconde main que j'aime énormément Il est élégant, pratique et il va avec tout Et enfin, j'ai accessoirisé le tout avec des boucles d'oreilles, des bagues, des colliers et une montre Pour cette nouvelle tenue, je porte une majorité de pièces similaires à celles de ma tenue précédente J'ai le même top, les mêmes bijoux et le même sac Alors évidemment, l'idée n'est pas de remettre au travail deux jours de suite le même haut L'idée est plutôt de faire en sorte d'utiliser les vêtements loués le plus possible Ici, on peut donc imaginer que j'aurais porté ce même haut à plusieurs jours d'intervalle Histoire d'avoir le temps de le laver Pour compléter le look, je porte aussi une jupe midi fluide noire et des escarpins beige à bout noir très confortable J'ai également choisi d'ajouter mon blazer loué sur le closet à ma tenue Et je trouve que ça la complète vraiment bien Je porte ici mon blazer ouvert, mais comme vous pouvez le voir, ça rend aussi bien quand je le porte fermé Ça donne l'impression d'un tailleur jupe, ce qui peut être top pour le travail Mais faites attention quand même avec les tailleurs jupe Parce que ça peut parfois donner une allure un peu trop stricte et un peu vieillotte Et on poursuit maintenant avec un nouveau look Mais toujours dans l'esprit tailleur Parce que je trouve que ça se prête super bien à l'univers du travail Ici, j'ai seulement changé de pantalon par rapport à mon look précédent Et je trouve que ça rend super bien J'aime beaucoup la tenue, c'est élégant et ça allonge la silhouette Et même si la tenue semble un peu stricte et pas très confortable C'est tout le contraire Le pantalon est fluide et ne sert pas ma taille Donc franchement, il est même beaucoup plus confortable qu'un jean Même les escarpins que je porte ne sont pas désagréables Il s'agit d'escarpins que j'ai acheté neuf mais sur le marché de la seconde main Et que j'adore Ils sont élégants et ne me rendent pas les pieds douloureux après quelques heures D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur mes achats en seconde main Je vous invite à cliquer sur le i qui s'affiche en haut de cette vidéo Ou sur le lien en barre d'infos On poursuit maintenant avec un nouveau look Ici, j'ai gardé le même pantalon que celui que je portais dans ma tenue précédente Mais j'ai en revanche opté pour un nouveau haut Il s'agit d'un chemisier bleu ciel à fine rayure loué sur le site Le Closet J'aime beaucoup la tenue, c'est simple Mais je trouve que l'effet est là Pour le travail, c'est vraiment sympa J'ai ensuite complété mon look avec un trench coat beige Je trouve ça très joli Ça ajoute de l'élégance à la tenue et aussi de la luminosité Et de manière générale, j'apprécie tout particulièrement les trenches de couleur beige clair ou beige foncé Je trouve que ce sont les plus intemporels, stylés et élégants Ils se marient avec quasiment tout et peuvent facilement se transmettre de génération en génération Pour ce nouveau look, je porte un pantalon jaune moutarde léger et rayé que j'ai loué sur Le Closet Il s'agit là encore d'un pantalon ultra confortable qui permet vraiment d'être hyper à l'aise pendant toute une journée de travail Et avec ce pantalon, j'ai opté pour un débardeur beige tout simple Je trouve que le look est très sympa, la tenue est très mignonne, j'aime beaucoup Je porte aussi une montre de chez Lip que j'adore Il s'agit d'une montre d'excellente qualité de la marque Lip, comme je vous l'ai dit Et elle a été fabriquée en France à Besançon, ce qui est rarissime de nos jours Je porte également une manchette que j'ai louée sur Le Closet Car on peut aussi louer des bijoux sur Le Closet Puis j'ai également complété mon look avec des bagues, un collier doré assez discret Avec un petit pendentif rond et des boucles d'oreilles en perles de culture Et j'ai aussi complété ma tenue ici avec un trench coat beige, histoire de vous montrer comment ça donne Pour ma part, ça me plaît beaucoup, on a un joli look pour le bureau, assez chic, mais avec une pointe de décontraction tout de même Je vous présente maintenant une tenue dans laquelle je porte un caraco fluide noir, un pantalon évasé fluide noir 7-8ème Et une veste à carreaux louée sur Le Closet On est sur un look parfait pour le travail et là encore très confortable Mes chaussures ont un petit talon carré, donc c'est vraiment tranquille pour passer toute la journée avec Mon pantalon est élastique à la taille et ne moule pas mes jambes, donc c'est top niveau confort aussi Puis la veste est toute souple, très agréable à porter, pas trop serrée Donc super pour se sentir à l'aise toute une journée au bureau Et voici maintenant mon look préféré Donc c'est peut-être celui que je préfère parce que c'est celui qui fait finalement le moins bureau Mais après tout, de nos jours, il y a énormément d'emplois qui permettent le port du jean Donc je voulais quand même vous présenter quelques tenues en jean Ici je porte un jean gris longueur 7-8ème que j'ai loué sur le site Le Closet Et j'ai complété ma tenue avec mes bijoux habituels et une manchette que j'ai loué sur le site Le Closet Je porte aussi mon sac en cuir Toads de seconde main Et au pied, j'ai mes petits escarpins marrons de chez Cezanne Et pour me donner une allure décontractée, mais pas trop quand même J'ai opté pour une chemise blanche toute simple avec ce jean J'aime beaucoup cette association Je trouve que ça donne du dynamisme et que c'est particulièrement stylé C'est d'ailleurs le genre de tenue que je recommande à tout âge Mais d'autant plus aux femmes de 50, 60 ans ou même 70 ans Si vous avez plus de 50 ans, les tenues un peu trop strictes peuvent facilement vous vieillir et c'est dommage A plus de 50 ans, on a envie de se donner un coup de fraîcheur Donc il vaut mieux opter pour des looks qui vous y aideront et pas l'inverse Et pour finir avec ce look, voici aussi ce qu'il donne Quand j'ajoute la veste à carreaux louée sur le site Le Closet Je trouve que ça apporte encore plus de style Franchement j'aime trop cette tenue, c'est hyper simple mais carrément efficace Et voici maintenant une tenue dans laquelle je porte le même jean que précédemment Mais avec un autre haut J'ai juste changé de chaussure et de top dans cette tenue J'ai opté au pied pour mes escarpins noirs que j'avais acheté en seconde main Et en haut pour un top en soie noir que j'avais acheté également en seconde main et que j'adore C'est un haut que j'ai acheté dans une petite boutique de seconde main à Montréal Pour une bouchée de pain par rapport à sa valeur neuve Pour cette nouvelle tenue, j'ai choisi de louer une robe sur le site Le Closet Il s'agit d'une robe noire assez passe-partout qui peut facilement se porter au travail Elle est confortable et associée à des collants opaques et des bottines Elle est parfaite à porter quand il fait frais Changement de look maintenant Avec cette fois-ci une jupe plissée vert olive que je trouve très jolie J'aime son mouvement fluide qui donne beaucoup d'élégance à la tenue Je porte cette jupe avec un pull à col roulé noir près du corps J'aime bien dans cette tenue l'effet moulant en haut et en plan bas Et j'ai aussi ici opté pour des collants opaques noirs et une paire de bottines noires C'est une tenue parfaite pour l'automne voire même pour l'hiver Si vous la complétez avec un manteau chaud et une écharpe si besoin Parmi les pièces que j'ai louées sur Le Closet, j'en ai conservé quelques-unes Le site Le Closet offre la possibilité à leurs clients d'acheter tous leurs closets Ou seulement là où les pièces qu'ils préfèrent Il suffit pour ça de ne pas leur renvoyer les pièces qu'on souhaite acheter Du coup j'ai pour ma part choisi de conserver les deux vestes La noire et celle à carreaux Le jean gris et le bracelet manchette doré Et maintenant dans cette deuxième partie de vidéo Je vais vous donner toute la procédure et les tarifs Si vous voulez vous aussi louer des vêtements sur Le Closet Pour commencer, rendez-vous sur le site lecloset.fr Vous pouvez aller par exemple dans collection Vous voyez plusieurs rubriques, donc nouveautés, trendy, tendance en français Tout ce qui est en jeans, les grandes tailles, des vêtements de grossesse, allaitement, mariage Bref, il y a plusieurs thèmes Donc on va cliquer là par exemple sur au travail Et là on vous propose directement des vêtements qui sont adaptés au travail Donc voilà pour l'onglet parcourir Ah oui, et vous avez aussi l'onglet braderie Donc là c'est vraiment, vous allez retrouver tous les articles qui sont soldés Vous pouvez cliquer aussi sur le bouton comment ça marche Moi je vous conseille sincèrement de tout lire dès le début Parce que je trouve qu'il vaut mieux bien se renseigner avant Pour bien comprendre le fonctionnement Voilà, je vous conseille de faire un petit tour sur cette page Ça peut être intéressant Ensuite, si je reviens sur la page d'accueil Je vois, voilà, ce bouton Je vais cliquer dessus Je commence On va vous demander de vous inscrire Moi j'ai déjà un compte Donc je me connecte Et j'arrive normalement sur mon interface Donc là je vais vous montrer ce que ça donne Donc là comme vous pouvez le voir J'ai un abonnement Je vais vous montrer les différents abonnements que le closet propose Donc mon abonnement à moi C'est 3 vêtements et 2 accessoires Pour un montant de 49 euros par mois Donc ça c'est un abonnement mensuel Mais cet abonnement Alors il faut savoir que c'est 3 vêtements et 2 accessoires Mais en illimité C'est à dire que Si j'ai envie de porter mes 3 vêtements Et mes 2 accessoires On va dire 3 jours de suite Ou pendant 2 jours de suite Et bien dès que j'ai fini de les porter Je peux les renvoyer Et on m'en renvoie des nouveaux On me renvoie 3 nouveaux vêtements Et 2 nouveaux accessoires Directement après Donc c'est un roulement comme ça Vous pouvez renvoyer autant que vous voulez Dans le mois Donc finalement dans un mois Vous pouvez avoir finalement loué Beaucoup plus que 3 vêtements et 2 accessoires Pour 49 euros par mois Vous voyez Beaucoup plus que 2 vêtements et 1 accessoire Pour 39 euros par mois Et c'est pareil pour les autres formules Pardon Donc voilà Moi j'ai choisi le forfait 3 vêtements et 2 accessoires A 49 euros par mois Et comme je vous l'ai expliqué En intro Et bien je paye De ma poche J'ai vraiment voulu Me mettre à la place D'une utilisatrice lambda Et d'ailleurs Comme vous le savez sûrement Si vous me suivez sur ma chaîne Je suis très indépendante des marques Donc là voilà Mon abonnement 3 vêtements et 2 accessoires Et là comme vous pouvez le voir Vous avez la possibilité aussi De prendre D'opter pour un abonnement maternité Ce qui peut être très intéressant Si vous êtes enceinte Très intéressant D'ailleurs la location de vêtements Si vous êtes enceinte Parce que voilà Quand on est enceinte On achète finalement des vêtements Qu'on va porter juste pendant Quelques mois Et plus par la suite Donc ça peut être très intéressant De louer ces vêtements En période de grossesse Je reviens sur mon profil Et j'arrive sur une ligne Assez intéressante Qui s'appelle profil style Donc je vais vous montrer encore une fois Ce que ça donne chez moi Et on me demande Vers quel magasin vous tournez vous Quand vous faites un nouvel achat Donc là sur cette page A travers cette page L'outil va essayer d'analyser un peu Mon style vestimentaire Pour ensuite me proposer des vêtements Qui sont censés me plaire Donc moi là j'ai choisi Comptoir des cotonniers J'ai fait un choix comme ça Parmi les marques qui m'étaient proposées C'est celle qui me parlait le plus Ensuite quel style me correspond le plus BCBG classique Casual Working girl Fashionista Pour l'exemple on va mettre working girl Alors ensuite on me demande Quelle est ma morphologie Donc c'est top Parce que la morphologie c'est hyper important Donc je suis ravie qu'on me demande ma morphologie Ensuite on me demande Quelle taille portez-vous habituellement Les hauts je fais du S En robe 36 En pantalon mon 36-38 Mais bon j'ai mis 38 Dites-nous-en un peu plus sur vous Votre taille Donc en hauteur je mesure 1m69 Ma taille de soutien-gorge 90D Ensuite on me demande Quelle couleur doit-on éviter de m'envoyer Qu'on va dire orange et violet Mais vous pouvez ne rien mettre Comme ça vous ne fermez aucune porte On vous propose Et puis après vous avez toujours la possibilité De refuser les vêtements sélectionnés Par le robot par la suite Ensuite doit-on éviter de vous envoyer Certains de ces accessoires Bracelet, boucle d'oreille, collier Oh boucle d'oreille j'ai pas trop Par contre voilà ça c'est un truc que Je j'aime pas trop En location les boucles d'oreille Si elles ont déjà été portées et tout Moi en tout cas j'aime pas trop Sinon pour le reste ça va Ensuite doit-on éviter de vous envoyer Certaines de ces couleurs de bijoux Donc j'avais répondu quand même ici Or rose et bronze Ensuite doit-on éviter de vous envoyer Certains de ces vêtements Non ça va Doit-on éviter de vous envoyer Certains de ces imprimés Non Comment avez-vous connu le closet Donc moi j'ai mis à la télé Parce qu'effectivement j'en avais entendu parler Il y a un moment dans un reportage A la télé Et ensuite je valide Donc là ce que je viens de renseigner Ça va vraiment permettre à l'outil De mieux vous connaître Et de vous proposer Une sélection de vêtements Qui est censée bien vous correspondre Donc après bon bah vous avez l'onglet Enfin la ligne centre d'aide Et là je vous conseille de pas hésiter A venir faire un tour ici Quand vous êtes coincé Et du coup quand j'avais une question A laquelle je ne trouvais pas de réponse Directement sur le site Et bien j'étais obligée de passer par le service client Par mail Parce que bon il n'y a pas de numéro de téléphone Donc on ne peut pas les avoir directement au téléphone Ce qui peut être parfois un petit peu frustrant Quand on a besoin d'une réponse rapide Et en plus de ça En parlant de rapidité Et bien moi ce qui m'a dérangée énormément C'est le délai de réponse Le service client annonce un délai de réponse de 72 heures Donc voilà moi je trouve que c'est un petit peu dérangeant Moi j'aime bien quand les services clients sont hyper réactifs et tout Mais après sincèrement je peux comprendre Il ne faut pas comparer le service client Le Closet au service client Je ne sais pas moi d'une énorme enseigne On va dire de fast fashion ou autre Et malgré un délai de réponse assez long Personnellement à chaque fois que j'ai eu une réponse De la part du service client Le Closet La réponse a été pertinente Efficace Satisfaisante Donc voilà je les remercie énormément pour ça Et puis je les remercie aussi pour leur gentillesse Parce que leur message était toujours bienveillant je trouve Et face à mes nombreuses requêtes Honnêtement ils ont toujours été très sympathiques Et je les remercie chaleureusement pour ça Je tenais à vous partager ces points négatifs Mais il y a à côté de ça énormément de points positifs Le concept Le Closet en lui-même est un énorme point positif C'est vraiment génial Voilà je suis fan de l'idée Je suis fan du concept On est sur de la location de vêtements Donc il n'y a pas de production de vêtements Pas de maltraitance animale, humaine, etc Donc on est dans une vraie démarche éthique Et je suis à 100% pour Et je leur souhaite un bel avenir Alors maintenant je vais rapidement vous expliquer Le concept de la wish list Parce que c'est quand même à partir de cette wish list Que le robot Le Closet va vous proposer une sélection de vêtements Mon compte, ma wish list Et ce sont des vêtements que j'ai à un moment donné liké J'ai mis des cœurs Quand j'ai parcouru les vêtements proposés sur le site J'ai liké ces vêtements Donc elles sont arrivées automatiquement dans cette wish list Et c'est à partir de cette wish list Que le robot va tenter de comprendre Quel est mon style vestimentaire Et me trouver des vêtements similaires Donc pour me les proposer à la location Alors attention, ce que je précise aussi C'est que si les vêtements qui sont dans ma wish list Pardon, sont disponibles Dans la bonne taille, etc Et qui sont disponibles Et bien ce sont ces vêtements qui vont m'être envoyés D'accord ? En revanche La plupart du temps Les vêtements qu'on met dans la wish list Ne sont pas disponibles Et du coup c'est des vêtements similaires À ceux qu'on a mis dans la wish list Qui nous seront proposés Pour nous être envoyés Donc maintenant je vais vous montrer L'onglet mes closettes Comme ça vous allez voir Qu'est-ce que j'ai commandé jusqu'à présent Donc voilà Là ce sont les closettes que j'ai reçues Donc on me dit que mon closette est bien arrivé Et là je vais vous montrer Comment on doit procéder à ce stade là Et qu'il y a un bouton Noter mon closette Et ça c'est très important Il faut le faire Parce que sinon vous n'avez pas De nouvelle sélection de vêtements Qui vous est proposé Alors je vais maintenant Noter mon closette Je mets 5 étoiles Je valide Combien de fois avez-vous porté cet article ? Une fois Comment l'avez-vous trouvé ? Parfait Avez-vous aimé le style ? Oui Est-ce que j'ai rencontré un problème particulier ? Trop jugé ? Froissé ? Odeur ? Non pas de problème particulier Je sauvegarde Je fais la même chose pour mes autres articles Pour les autres articles de mon closette Voilà Et ce n'est qu'à partir du moment où j'ai noté mon closette Que je vais pouvoir avoir une nouvelle sélection de vêtements Donc là comme vous pouvez le voir On me dit qu'on prépare ma prochaine sélection de vêtements Nous vous préviendrons lorsqu'elle sera prête C'est le moment de compléter votre wishlist Et d'inviter vos amis à tester le concept On me dit de compléter ma wishlist C'est-à-dire que je dois aller m'amuser A parcourir un petit peu le site Je vous invite à mettre des cœurs sur des vêtements qui me plaisent Je vous invite à jouer le jeu par rapport à cette wishlist A vraiment sélectionner des vêtements qui vous plaisent Pour qu'on vous propose ensuite des vêtements similaires Ou avec un peu de chance Les vêtements que vous avez sélectionnés dans votre wishlist Et une fois que la sélection de vêtements est faite par le robot Eh bien vous visualisez les nouveaux vêtements qui vous sont proposés Donc une sélection qui correspond à votre abonnement Moi c'est trois vêtements et deux accessoires Donc là comme vous pouvez le voir J'ai trois vêtements et deux accessoires qui m'ont été proposés Donc le choix est plutôt pas mal Je suis plutôt satisfaite du choix qui a été fait par l'outil Mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire pour changer Si vous avez envie de modifier tous les vêtements et accessoires Ou juste un vêtement par exemple Eh bien vous pouvez le faire très simplement Il vous suffit de cliquer sur modifier mon closet Et ensuite il apparaît ce que l'on appelle un swap Donc vous avez un swap de vêtements, un swap d'accessoires Et donc à partir de ce closet swap Vous pouvez swapper, c'est-à-dire remplacer les vêtements que vous voulez Remplacer de la sélection de vêtements qui vous a été faite par le robot Par les vêtements de votre choix Donc là je vais vous donner un exemple Je vais par exemple choisir Je vais par exemple choisir ce chemisier Alors il n'est plus disponible qu'en taille M Mais bon, ça va Je l'ajoute à mon closet Donc j'ai cliqué sur ajouter à mon closet Et maintenant je choisis Quel vêtement de la sélection je veux remplacer par ce chemisier Donc je vais remplacer ce top Par le chemisier que j'ai choisi Une petite blouse Et je peux faire ça pour toute la sélection de vêtements Donc il me suffira ensuite de cliquer sur Je valide mon closet Je ne vais pas le faire là parce que c'est juste un test Et une fois que mon closet est validé Et bien j'ai encore la possibilité de le modifier Je crois pendant 24 heures Et ensuite le closet est bloqué Et il m'est envoyé Donc là je suis revenue sur mes closettes J'ai cliqué donc sur le bouton mes closettes Et comme il s'agissait d'un test Je n'ai pas validé le closet que je vous ai montré Donc là l'outil considère que je suis encore à l'étape du swap Et je ne vous l'ai pas dit Mais vous avez la possibilité de rallonger votre temps de swap Normalement le temps de swap est de 24 à 48 heures Mais si vous avez besoin de plus de temps Et bien vous pouvez rallonger le temps de swap de 24 heures Donc vous cliquez sur ce bouton là Rallonger le temps de swap Je vais le faire devant vous Et voilà Donc vous voyez que là mon swap est passé de 54 à 78 heures Et ensuite une question très importante Comment sont envoyées les closettes Et comment les retourner Et bien c'est tout simple Votre closet vous est envoyée par la poste Soit directement chez vous Soit directement en bureau de poste Et pour les retours c'est hyper simple aussi Vous avez un bordereau de retour qui est à l'intérieur du colis Et ensuite il vous suffit d'aller déposer le colis à la poste Et je vous conseille de demander au guichetier ou à la guichetière une preuve de dépôt Et si malencontreusement le closet a oublié de vous mettre un bordereau de retour à l'intérieur de votre colis Et bien il vous suffit de cliquer sur les trois petits points Et de cliquer sur mon bordereau de retour Et vous suivez ensuite la procédure Vous verrez vous pourrez imprimer un bordereau de retour Et si vous avez la flemme de vous déplacer à la poste Et bien vous pouvez utiliser le service retour en boîte aux lettres Donc ça vous permet de déposer le colis The Closet directement dans votre propre boîte aux lettres Et le facteur viendra récupérer le colis le lendemain matin Voilà c'est super simple Et pour ça je vous conseille de cliquer encore une fois sur les trois petits points Et de cliquer sur retour boîte aux lettres Et comme ça la procédure vous sera expliquée J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu Et n'hésitez pas vraiment à me partager là directement en commentaire Vos retours par rapport à cette vidéo Peut-être que vous êtes déjà abonné en ce moment chez Le Closet Ou que vous avez déjà eu un abonnement chez Le Closet J'aimerais bien que vous me fassiez un retour par rapport à ça Qu'on échange un peu sur nos expériences Donc moi je suis très satisfaite de Le Closet Donc voilà j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu Moi j'ai pris plaisir à la faire Ça a été un énorme travail Mais je suis vraiment contente d'avoir pu vous proposer une telle vidéo Je vous embrasse très très fort Et je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo Bye